Vous n'irez jamais plus loin parce que vous êtes arrivé. Vous êtes ici au commencement des temps. Vous êtes arrivé à la maison du père. L'écharfanica est en duplex avec Sandra Chaliné, directrice du centre commercial Les Terrasses du Port. Sandra Chaliné, bonjour. Bonjour. Alors Sandra Chaliné, présentez-nous le groupe Amersen, développeur des terrasses du Port. Amersen est un groupe originaire d'Angleterre, des UK, qui a monté une filiale en France il y a plus de 20 ans et qui développe des centres commerciaux qui, surtout, procédaient beaucoup par rachat et par restructuration de centres commerciaux existants et qui, avec les terrasses du Port, ont entamé une nouvelle ère de développement pur et dur de centres commerciaux en France. Donc, en fait, Les Terrasses du Port est un projet qui a été racheté à la base de la Forum Invest fin 2009 et qui a été l'objet d'un investissement important, puisque c'était 480 millions d'euros, pour créer, commercialiser et maintenant gérer ce centre commercial à la Joliette. Alors, qu'est-ce qui avait séduit le groupe Amersen dans le projet initial ? Donc, en fait, on dit souvent dans le commerce que ce qui est important, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et je pense qu'effectivement, cet emplacement en bord de mer, avec la possibilité de faire un centre commercial qui fasse le lien entre la ville et le port et la mer Méditerranée dans le cadre de la charte Ville-Port. Et donc, cet emplacement complètement atypique dans un territoire qui est en complète requalification, rénovation, réurbanisation, a fortement intéressé le groupe Amersen, parce qu'en fait, elle avait, de par les études qui ont été faites et les contacts qui avaient été pris avec les PAM, avec la Méditerranée, avec la ville de Marseille, le sentiment que c'était un territoire qui allait être le nouveau Marseille, enfin l'endroit qui se développe sur Marseille, avec beaucoup de tertiaires, mais également des habitations, une très belle accessibilité entre entre en commun, en voiture, et un lieu qui mixe à la fois des très beaux sièges d'entreprise, mais de la culture qui est compris dans le centre-ville et qui vient élargir ce centre-ville sur un territoire qui était jusque-là paupérisé. Alors Sandra Chalinet, qu'est-ce qui caractérise les terrasses du port comparé aux autres centres commerciaux de Marseille et de sa région ? Alors je pense que déjà les terrasses du port sont un centre neuf, puisqu'on l'a ouvert il y a moins de trois ans, on cètera nos trois ans au mois de mai 2017, donc c'est un centre qui a bénéficié de toutes les dernières innovations, qui bénéficie donc d'un emplacement magique, puisque dans les trois plus importantes raisons de venue dans les terrasses du port, il y a en premier l'offre commerciale et les enseignes qu'on nous propose, qui sont au nombre de 190 et qui effectivement ont permis de faire venir sur Marseille des enseignes qui jusqu'à présent n'y étaient pas. Il y a le fait que ce soit un centre très agréable, très joli, architecturalement très lumineux, avec des allées très larges. Et la troisième raison de visite, c'est le balcon sur la mer qu'on offre avec notre terrasse. Donc, voilà, je pense qu'on a à la fois un centre qui est urbain et donc accessible à pied ou en transport en commun, un centre qui est devenu un centre de vie de son quartier, qui était, comme je disais tout à l'heure, un petit peu en désespérance, et qui de ce fait, maintenant, le jour, la nuit, le week-end, voilà, et la particularité aussi, c'est que c'est un centre commercial, qui est ouvert 7 jours sur 7. Et c'est le seul centre commercial sur Marseille qui est ouvert 7 jours sur 7, à ce jour. Alors, ouvert 7 jours sur 7, ouvert sur la mer également. Alors, justement, combien de croisiéristes passent aujourd'hui par les commerces et les boutiques du centre commercial ? Alors, les croisiéristes, moi, je vais dire que c'est un petit peu quelque chose qui a fait beaucoup rêver les gens, mais en fait, les croisiéristes, c'est pour nous, par rapport aux 13 millions de visiteurs qu'on a accueillis en 2015, par exemple, les croisiéristes, ça représente à peu près 250 à 300 000 personnes. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur Marseille, même s'il y a 1 500 000 croisiéristes qui passent par Marseille, il n'y en a à peu près que 60 % qui vont faire des excursions, en tout cas qui descendent des bateaux. Sur ces 60 %, donc à peu près 900 000, on n'en a encore que 60 %, donc à peu près 600 000, qui viennent sur Marseille, parce que les autres partent faire des excursions sur Aix, sur Arles et ailleurs dans la région. Et sur ces 600 000 qui viennent sur Marseille, il y en a à peu près la moitié qui font plutôt des excursions culturelles ou patrimoniales ou dans les Calanques, etc. Et il en reste à peu près 300 000 qui font du shopping. Donc on va dire que nous, bon, ceux qui font du shopping, on en a une grosse partie, mais après, ça reste quand même, je ne dirais pas anecdotique, mais ça reste quand même proportionnellement une toute petite part par rapport à la masse de clients que nous accueillons chaque année. Les enfants, ça veut des jeux, ils nous sont en bête. Le soleil, c'est comme du feu, il leur fait tourner la tête Une petite métisse, balançant sa jupe À travers les passants se glissent, écrits comme une perruche Y'a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions Elle danse sa jeunesse, chante la folie La chaleur de l'été la berce et la brûle comme un fruit Presque femme encore enfant, ange ou bien démons Elle avance en se balançant, qu'elle veut dire sa chanson Y'a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions Les petites métisses, balançant sa jupe À travers les passants se glissent, écrits comme une perruche Y'a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions Y'a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions Nous sommes en duplex avec Sandra Chalinet Directrice du centre commercial Les Terrasses du Port à Marseille Présidente de la Cité des Entrepreneurs d'Euro Méditerranée Alors est-ce qu'on peut dire que la Provence Est aujourd'hui une marque installée au plan international Et dans quelle mesure elle impacte l'activité du centre commercial ? Alors la Provence, je pense, oui C'est pas encore une marque déposée, je crois Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est connu à l'international C'est une force d'attractivité pour notre territoire Marseille également, commence à être de plus en plus connue Et nous, on le voit parce qu'on a dans nos clients Que 50% de nos clients qui sont marseillais en fait Les autres 50% sont composés pour 30% de gens qui viennent de toute la région Et pour en moyenne 20% de touristes Donc touristes qui viennent soit faire des courts séjours Soit des longs séjours Soit qui viennent chez des amis Soit qui sont des croisilleries Ou qui viennent parce qu'ils vont embarquer sur les ferries De Corse, vers la Corse, la Sardenne Ou même vers le Maghreb Et donc, on sent que Marseille, la Provence, la région sud de la France Provence-Alpes-Cos d'Azur Est une marque qui est reconnue aussi bien au niveau national qu'au niveau international Après, il y a encore des efforts à faire Au niveau des ouvertures de lignes de l'aéroport Au niveau des améliorations de transports Même à l'intérieur de la région Voilà, donc, tout n'est pas gagné Mais je pense qu'on commence à acquérir une petite notoriété Qui vient d'ailleurs de plein de choses Qui vient de notre cadre naturel De notre qualité de vie De notre climat Mais aussi des activités d'excellence Enfin, des filières d'excellence Qui nous font briller Je pense par exemple à la French Tech Et avec leur présence à Las Vegas Il n'y a pas très longtemps Voilà, je pense à même des activités sportives Qui du coup nous mettent en valeur à l'international Et qui font que les gens ont envie de venir Parce qu'ils voient de belles images Parce que ceux qui viennent ici Après, on parle chez eux quand ils repartent Voilà, donc je pense qu'on a de quoi encore Beaucoup améliorer les choses Mais on commence à avoir notre petite notoriété Alors, l'attractivité de la métropole A-t-elle séduit les réseaux d'entreprises Que vous accompagnez ? Oui, mais il faut savoir que les réseaux d'entreprises Moi, je suis président de la Cité des Entrepreneurs Dans la Méditerranée Mais on a beaucoup de présidents de réseaux A se parler Et puis avec aussi les syndicats patromaux, etc. Et on était demandeurs de cette métropole Parce qu'on pense que la métropole Peut arriver à faire émerger de vrais projets de transport Des vrais projets qui vont améliorer la qualité de vie De nos employés, de nos salariés, de nos entreprises Et qui sont indispensables aussi Pour séduire des investisseurs étrangers Qui seraient prêts à venir s'installer chez nous Donc on pense que la métropole Peut être un véritable levier Un véritable outil De développement de l'attractivité De nos territoires Et donc de nos entreprises Et d'amélioration encore de la qualité de vie De toutes les personnes qui y habitent Et qui de ce fait pourront travailler plus facilement Et se déplacer surtout plus facilement Alors, que représente justement La Cité des Entrepreneurs Dont vous êtes la présidente Fondée voici 16 ans maintenant Par la Chambre de Commerce Et l'établissement public d'Euroméditerranée Alors, la Cité des Entrepreneurs d'Euroméditerranée C'est effectivement une association Qui regroupe maintenant près de 250 entreprises De toutes tailles On a des toutes petites entreprises Des moyennes et puis des très grosses Avec chacune pour particularité D'avoir comme point commun L'intérêt pour le territoire d'Euroméditerranée Donc soit parce que les entreprises y sont implantées Soit parce qu'elles aimeraient s'y implanter Soit parce qu'elles y travaillent C'est-à-dire qu'elles sont implantées ailleurs Mais qu'elles ont des gros contrats Avec des entreprises sur le territoire d'Euroméditerranée Et nous, notre rôle en fait Quand la Cité a été créée C'était vraiment d'accompagner Cette rénovation urbaine Cette requalification urbaine En fédérant les entreprises qui étaient déjà présentes Celles qui arrivaient pour créer une vraie synergie Et une vraie émulation Permettant d'avoir un dynamique d'entreprise Donc on s'est concentré sur quatre pôles importants de l'activité Qui sont le développement du business La mobilité Donc on retrouve là les problématiques de la métropole aussi Avec l'accessibilité, les transports en commun, etc L'innovation Et l'emploi et la formation Donc parce que c'est très important de montrer Que des quartiers entiers Comme ça, des territoires qui se rénovent Et qui se requalifient Sont créateurs d'emplois Et que ces emplois On a pour mission, pour entrepreneurs De les faire connaître De donner accès à ces emplois A tous les gens Qui sont sur le territoire Très proches ou moins proches Mais également d'aider nos entreprises A recruter Parce que quelquefois Il y a des entreprises Qui sont dans des domaines plus pointus Très techniques, etc Très innovants Et il faut les aider aussi A mettre en contact l'offre et la demande Donc on fait à la fois Un salon comme Eurométier par exemple Où on a là beaucoup de partenaires de l'emploi Mais aussi beaucoup de partenaires entreprises Et où on met en face L'un de l'autre Le recruteur et le demandeur d'emploi Mais après on a d'autres actions De parrainage Ou d'intervention Par exemple dans des collèges Situés sur le secteur d'Euroméditerranée Pour aller expliquer Les différents métiers Qui existent dans les entreprises Présentes sur Euroméditerranée Comment accéder à ces emplois-là Voilà Donc on essaie de rendre visibles Les avantages aussi Pour les gens qui habitent le territoire D'une rénovation urbaine Telle que celle-là Alors un mot quand même sur l'Apple Store Est-ce que l'Apple Store joue un rôle De locomotive pour les terrasses du port ? Oui bien sûr D'ailleurs l'Apple Store était prévu Était attendu Et il est venu à la fois par achever On va dire l'équipement Sur le plan architectural Puisque son emplacement Est je dirais une clé de voûte Des terrasses du port Et c'est une très belle entreprise Avec de très beaux produits Une image très forte C'est un très bel outil d'attractivité Et je pense que Apple Je crois que c'est le seul Apple Store Qui donne sur la mer comme ça non ? Ah oui Même sur la 5ème avenue On n'a pas ça à New York Non voilà Non non Il est iconique Il est très très beau Mais c'est vrai que Bon même si on a très bien fonctionné Sans lui pendant deux ans Il est venu vraiment Asseoir on va dire La motoriété L'image des terrasses du port Et de la ville aussi Par là même Puisque c'est vrai que Marseille Était une des dernières grandes villes A ne pas avoir d'Apple Store Donc ça paraissait un petit peu louche Sandra Chalinet Dernière question Est-ce qu'on peut dire Que les terrasses du port Est devenu aujourd'hui Une véritable vitrine pour Marseille ? Alors je pense Sans En toute humilité Je pense que Les terrasses du port Ont beaucoup apporté à Marseille Certains S'en sont Déjà rendus compte D'autres je pense Mettront plus de temps À s'en rendre compte Mais je pense Qu'on a fait évoluer Déjà Les centres commerciaux Existants Qui pour la plupart Se sont rénovés Feuturés On fait des efforts Pour se mettre À la hauteur De ce qui existe Ailleurs en France Dans les centres commerciaux Mais également Je pense que Pour le centre-ville C'est un vrai outil D'attractivité Après voilà Il faut que Il faut que les choses S'équilibrent Il faut qu'on arrive À travailler tous ensemble Mais je pense Que pour le tourisme Pour le dynamisme Pour la vie aussi De la ville le dimanche Pour tout le succès De la rénovation De ce quartier Je pense que Les terrasses du port Avait un vrai rôle À jouer Je pense que Les terrasses du port Jouent le rôle qu'elles avaient à jouer Et que sincèrement C'est un vrai plus Pour Marcel Alors pour terminer Une adresse URL Le site internet Pour trouver toutes les infos Sur les terrasses du port Alors c'est www.leterrassesduport.com Parfait Et il y a aussi Une application Et il y a une appui Absolument On peut télécharger Parfait Merci dans tous les cas Sandra Chalinet D'être intervenue Dans cette émission Merci beaucoup De m'avoir invitée Voir cette démarche Qu'elle a Ce beau sourire Qu'elle a Voir cette grâce Qu'elle a Avec ce charme-là Avec les jambes Qu'elle a Avec les lèvres Qu'elle a Avec ses poses Avec son teint de rose On pourrait faire un opéra Mais avec ce qu'elle n'a pas On ferait 20 opéras Sans bobines de cinéma Ce que t'es bête Voir cette élégance Qu'elle a Cette pressence Qu'elle a La jolie robe Qu'elle a Avec ce charme-là Avec la classe Qu'elle a Avec l'allure Qu'elle a Son air de vivre On pourrait faire un livre Digne d'Alexandre Dumas Mais avec ce qu'elle n'a pas On ferait toute une librairie Un catalogue Tous les mois Oh, c'que t'es bête Qu'est-ce que tu veux ? Je suis sentimental Et je ne veux pour rien au monde Lui résister plus longtemps Je sais ce qu'elle n'a pas Mais je suis tellement fou De ce qu'elle a Et que tant d'autres n'ont pas Voir le compte en banque qu'elle a Les jolis gestes qu'elle a Voir les fourrures qu'elle a Avec ce charme-là Avec le vernis qu'elle a Avec la voiture qu'elle a Avec ses diambes Sa maison de campagne On oublie tout ce qu'elle n'a pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin du Club Arara TV Dialogue RCF Vous retrouverez cette émission au podcast Sur le site des radios chrétiennes francophones RCF.fr Et sur le site de la Chambre de Commerce Et d'Industrie franco-arménienne CCIFA-France.com Merci à vous toutes et à vous tous De votre attention En attendant de vous retrouver Dans un prochain numéro du Club Arara TV Je vous souhaite de passer une excellente semaine Et je vous dis à très vite Sur Dialogue RCF C'était le Club Arara TV 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 C'était le Club Arara TV